C'est Toutankhamon ? Exactement, c'est lui. En novembre 1922, les recherches acharnées d'Haward Carter pour trouver un tombeau de pharaon étaient enfin terminées. Son équipe avait découvert un ancien escalier taillé profondément dans la roche de la Vallée des Rois. L'égyptologue Salima Ikram a étudié pendant des dizaines d'années ce qui s'est passé ensuite. Et là, voilà où on va. C'est le tombeau de Toutankhamon. On ne dirait pas comme ça. On ne croirait pas être devant l'entrée de la plus grande découverte jamais faite, devant un tombeau si important qu'il a changé l'histoire. Après avoir évacué des tonnes de gravats, Howard Carter a atteint une porte scellée. Le trou devait être ici. Tout ça a été fermé. Il a retiré quelques pierres et ils ont mis une lampe pour vérifier qu'il n'y avait pas de gaz qui les tuerait tous. Et à la lueur de cette lumière, tout ce qu'il a vu était le scintillement de l'or et de toutes les choses précieuses. Même s'il rêvait de ce moment depuis des décennies, Carter n'aurait jamais imaginé la quantité de trésors que contenait ce tombeau. Quand Carter est entré, la pièce était pleine à craquer. Il y avait des lits, ici, empilés par-dessus des offrandes de nourriture. Il y avait des morceaux de chars, des boîtes remplies de bijoux. Il pouvait à peine entrer. La raison de cet aspect chaotique du tombeau était peut-être due à la mort prématurée du pharaon. À seulement 19 ans, son tombeau royal n'était probablement pas terminé. À la place, on pense que les prêtres ont été obligés d'utiliser un plus petit tombeau, destiné à une personne moins importante. Il a donc été rempli jusqu'au plafond. Et là, on a une autorisation spéciale pour venir ici. C'est la pièce principale. Il devait y avoir des hôtels, et ici se trouve le sarcophage. À l'intérieur se trouvait évidemment son cercueil et, au-dessus de son corps, le masque funéraire en or. Selon vous, quelle a été la réaction de Carter devant le masque ? Imaginez-vous admirer une telle beauté avec le scintillement de la lumière. Et c'est très émouvant, parce que derrière le masque repose le pharaon lui-même. C'est Toutankhamon ? Exactement. C'est lui. C'est incroyable de voir tous ces détails. Qu'est-ce que vous ressentez en le voyant ? Je suis très attachée à lui. Comme beaucoup d'enfants, c'est grâce à lui que j'ai rêvé de devenir égyptologue. et j'ai eu la chance de passer du temps avec sa momie. On ressent une certaine intimité. On a aussi envie de le protéger. Howard Carter avait découvert le tombeau de ses rêves. Lui et son équipe avaient fait un inventaire très précis de ses milliers de trouvailles. !? qu'est-ce que je来 J'ai besoin de se loin !